Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier bilan de ce premier mois de déploiement au Cameroun que j'ai intitulé « Avril-mai 2022 au cœur de l'Afrique en miniature ». Je suis ravi de pouvoir réaliser cette restitution, ce retour d'expérience après ce premier mois en Afrique centrale dans le cadre de la conduite d'un projet européen, EUAV-Forest, qui est financé par l'Union européenne et piloté grâce à l'expertise de France Volontaire. Dans cette première slide, je vous propose de revenir sur le contexte et les orientations de ce projet. projet européen qui est déployé dans six pays d'Afrique et d'Asie, à savoir le Congo, la Guinée-Conakry, le Ghana, le Cameroun où je me situe actuellement avec une équipe, deux volontaires, et enfin la Mauritanie et le Vietnam en Asie du Sud-Est. Et ce programme qui dépasse très largement les frontières, qui s'exprime sur deux continents différents, entend participer à la sauvegarde des écosystèmes forestiers et renforcer les capacités des communautés. Avec une logique, une approche de projet, projet qui se définit avant tout comme en appui, en appui avec l'ensemble des organisations de la société civile au niveau local, existante dans le paysage d'Afrique centrale pour ce qui concerne mon périmètre, et qui œuvre bien entendu sur le terrain. Et le but de cette approche est de pouvoir créer justement des liens, d'encourager des synergies entre les différents acteurs, et de proposer des outils d'expérimentation, d'amélioration de leurs différentes activités respectives en faveur de l'innovation et de la préservation des forêts. Un des axes aussi importants est le caractère inclusif, et tout particulièrement l'engagement des jeunes au sein d'organisations locales qui pourraient, de concert, être des passeurs, des transmetteurs, des médiateurs. Et il existe, depuis mon arrivée, j'ai pu l'observer sur le terrain, ici à Yaoundé, la capitale de Cameroun, énormément un foisonnement d'initiatives qui ont fait le pari de la transversalité des projets, parce que de la médiation scientifique se rencontre avec la création artistique, parce que des gens qui sont engagés dans des collectifs, dans des associations, se mobilisent dans des réseaux ou même se mettent en lien avec des fondations d'entreprises ou des outils de coopération développés par des chancelleries ou des ambassades présentes ici, en Afrique centrale. Et donc, basée à Yaoundé, une équipe de volontaires que je coordonne est actuellement déployée au Cameroun. Et cette équipe rassemble six compétences, la communication, la sensibilisation de la jeunesse, le plaidoyer, le développement de l'agriculture vivrière, la mobilisation de partenaires et enfin, une thématique extrêmement importante qui est la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Celle-ci est menée de concert avec une organisation locale qui s'appelle Tropical Forest and Rural Development qui agit dans plusieurs régions de ce beau pays qui a justement des réserves forestières inscrites au patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Avec l'expertise de France Volontaire et sa représentation nationale au Cameroun, j'ai le plaisir de pouvoir exercer mes missions dans le cadre d'un espace volontariat qui a des locaux dans un quartier très central de Yaoundé. Et cet espace est orienté autour de cinq missions. La valorisation du Cameroun, l'orientation, l'expérimentation de projets, l'orientation essentiellement des acteurs et des réseaux jeunesse, la concertation et le plaidoyer pour effectivement mobiliser des acteurs, des politiques, des acteurs territoriaux également, et enfin, l'accompagnement et la mise en réseau, mise en réseau des projets, des initiatives et des financements qui sont toujours le nerf de la guerre de porteurs de projets. France Volontaire est donc le fruit d'une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs impliqués dans ce vaste champ et toujours en mouvement de la solidarité internationale. Ce qui est extrêmement intéressant de pouvoir s'investir justement dans le cadre d'un projet européen, en particulier celui-ci, c'est qu'il a une valeur de test puisqu'à partir du 1er janvier prochain va émerger un corps européen de solidarité, même s'il est déjà plus ou moins formalisé et il existe de manière expérimentale. Cette démarche de corps européen de solidarité va prendre une importance particulière en dehors des frontières de l'Union européenne et se mobilise avec un certain nombre d'acteurs, de fondations, d'ONG et d'organismes comme France Volontaire ou d'autres structures comme vous les voyez ici à l'écran, ESILAB ou le SRD qui lui est au Vietnam. Alors je vous propose de regarder ensemble le contexte de ma mission, peut-être pour partager aussi à travers ce témoignage des envies de partir des coins au monde, de s'investir dans une mission qui peut être l'occasion de développer des compétences dans un pays étranger. Eh bien le Cameroun présente un certain nombre d'atouts, d'abord parce qu'il offre le contexte d'une Afrique en miniature. Le Cameroun est un pays bilingue qui a des communautés tant francophones et anglophones et une très grande diversité géographique qui s'exprime à travers dix régions et c'est une terre de paysages époustouflants et une diversité humaine et culturelle incroyable qui se traduit tout particulièrement par plus de 200 langues et dialectes locaux. Sur le plan des échanges, il existe une monnaie qui est propre à toute l'Afrique centrale, différente de l'Afrique de l'Ouest. le franc CFA et je vous ai donné une échelle à peu près au regard de la parité avec l'euro, 1000 francs CFA correspondent à 1,53 euro aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de mai 2022. Les devises sont bien entendu fluctuantes même si la parité entre le franc CFA et l'euro est à peu près stable. Yaoundé est une grande capitale diplomatique qui héberge aussi le siège d'un certain nombre d'organisations, d'institutions régionales et tout particulièrement en lien avec cette monnaie, Yaoundé est le siège de la Banque des États d'Afrique centrale qui joue un rôle de banque centrale pour justement la stabilité de cette monnaie très importante dans la zone CEMAC, qui est une zone de libre-échange qui va gagner énormément d'ampleur dans les prochaines années. À cette présence d'acteurs régionaux s'ajoutent aussi des liens qui se sont développés avec un certain nombre de bailleurs de fonds et également un certain nombre de banques d'affaires et d'investissements. Et à ce titre, il y a quelques jours, le Cameroun a accueilli la visite du vice-président de la Banque européenne d'investissement parce que cette organisation a également soutenu dans la durée un certain nombre d'investissements clés, toujours essentiels aujourd'hui et ce déplacement a permis justement de réactualiser ce partenariat qui s'exprime à travers des projets structurants pour la base économique du pays, son potentiel énergétique et en particulier l'importance prise en compte aujourd'hui de l'hydroélectricité, de barrages qui peuvent aider le pays à devenir plus indépendant énergétiquement. Yaoundé, capitale du Cameroun, est aussi le siège de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et je vais y revenir un tout petit peu plus tard puisque ça a été un élément extrêmement fort de découverte lors de ce premier mois de mission ici en Afrique centrale et c'est une institution qui, vous allez le comprendre un peu plus tard, a un sens tout particulier par rapport à la mission que je dois développer ici au Cameroun. Alors, alignement des planètes, un calendrier civil et militaire qui est aussi extrêmement fort puisque le 20 mai 2022 a été célébrée la fête de l'unité dans les rues de Yaoundé, une date tout particulière puisqu'elle célèbre aussi le cinquantième anniversaire de la République du Cameroun. Vous savez que le Cameroun a connu une présence coloniale, a fait l'expérience du fédéralisme et ce cinquantième anniversaire est une façon de célébrer l'unité de la République du Cameroun. et de porter un message de paix et de stabilité dans toute la diversité des frontières, des communautés qui l'entourent. Diversité géographique, diversité culturelle et humaine et des efforts collectifs qu'il faut renouveler en permanence pour créer un avenir plus durable. Cet avenir qui, de concert, peut également se jouer avec des fondations d'entreprises, des chancelleries diplomatiques, je vais y revenir, et bien entendu, la délégation de l'Union européenne qui est située à quelques encablures de l'espace France volontaire. Alors, ce pays a énormément de points forts dans la structure de son économie, dans les ressources, qui sont relativement diversifiées à travers la richesse de la civiliculture, l'agroforesterie, l'agroindustrie, c'est-à-dire toute la transformation qui se fait autour du cacao, de la filière bananière, du pétrole, et puis de l'exploitation également des mines. J'en ai parlé avec la visite, le déplacement de la Banque européenne d'investissement ici au Cameroun. Il existe un potentiel hydroélectrique très important qui a un lien, bien entendu, avec le bassin du Congo. L'économie camerounaise est diversifiée comparée à d'autres pays exportateurs de pétrole. Vous savez que le Golfe de Guinée a de nombreuses ressources. On pense à ce géant du pétrole qui est le Nigeria, mais d'autres pays frontaliers ont aussi un rôle clé dans les hydrocarbures. Et des efforts sont engagés pour justement améliorer au mieux les infrastructures du pays. Le Cameroun exporte de l'électricité au Tchad et un certain nombre d'organisations régionales, la CEMA que je citais, comme d'autres périmètres, sont aussi là pour encourager la coopération avec les pays voisins, promouvoir aussi des espaces de libre-échange qui soient une manière de lever les barrières tarifaires ou douanières qui peuvent exister dans la région et encourager, en tous les cas, de nouvelles formes de coopération. Il y a de nombreux défis également qui sont posés dans la gouvernance, le partage des richesses et de la croissance du pays, le renforcement du système bancaire, la dépendance du cours des matières premières aux comptes extérieurs et publics, et puis des enjeux de stabilité qui, avec la présence de communautés anglophones, est aussi un défi d'équilibre pour le pays. Quelques indicateurs économiques que vous voyez ici à l'écran pour vous donner une idée du potentiel de ce pays, de sa dynamique dans l'émergence et dans le développement, avec, vous voyez, une croissance post-Covid qui reprend son souffle et puis d'autres chiffres qui peuvent peut-être vous intéresser vis-à-vis de l'inflation des produits, de la consommation courante, solde public, solde courant et dette publique. Alors, des défis dans le contexte post-Covid sont nombreux. D'abord, la reprise de l'activité, puisque l'Afrique centrale, comme le reste du monde, est toujours en pleine pandémie de Covid-19, mais certains facteurs devraient notamment favoriser la croissance en 2022. Ce sont d'abord les faits d'entraînement de la Coupe d'Afrique des Nations. Le niveau relativement faible de l'inflation et la stabilité de la monnaie contribuent aussi à maintenir l'équilibre du pouvoir d'achat. Et puis, c'est la poursuite de grands travaux, de grands chantiers, de travaux de construction qui sont aussi une façon de stimuler le développement des infrastructures dans le pays et consolider les secteurs industriels et agricoles, notamment leur permettant un meilleur approvisionnement en électricité. Et puis, progressivement, l'assainissement des comptes publics qui reprend, et les enjeux aussi liés aux frontières qui sont extrêmement complexes, avec la présence de Boko Haram à la frontière nigériane et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Alors, ce Cameroun est au cœur d'un espace régional tout à fait passionnant. Et tout l'intérêt d'une mission sur place pour des VSI, volontaires de solidarité internationale, des VIE, des volontaires internationaux d'entreprise, des VIA, qui seraient rattachés au service d'une ambassade, sont au cœur, finalement, d'un écosystème extrêmement intéressant. Et ce qui m'a profondément intéressé à titre personnel, depuis le premier mois de cette mission, c'est de pouvoir découvrir et observer l'émergence de milieux innovateurs. Et c'est peut-être ça, la réponse à tous les grands défis, justement, qui se posent en Afrique centrale. C'est la place qui peut être accordée à l'innovation, portée en particulier par des acteurs jeunesse. Je vous propose de reprendre ensemble un certain nombre de pistes qui pourraient justement consolider cette émergence de milieux innovateurs. Comme je vous l'ai dit, Yaoundé est le siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a de nombreux outils existants pour défendre ce concept de pays, de propriété intellectuelle, et en particulier une arme redoutable dans la mondialisation, ce sont les indications géographiques protégées. Et vous savez qu'un label africain prend corps dans ce domaine et que Yaoundé, en tant que capitale du Cameroun et siège de l'OAPI, pourrait justement être identifié comme un formidable laboratoire incubateur pour encourager à l'échelle de l'Afrique centrale et bien au-delà de bonnes pratiques et des expérimentations qui pourraient justement aller dans le renforcement des capacités de propriété intellectuelle de nombreuses filières économiques. Pour ce faire, il y a certainement un enjeu important et qui va justement faire partie de ma mission sur place. C'est l'identification d'un certain nombre de produits éligibles, et en particulier des produits africains, forestiers non ligneux, à une démarche d'indication géographique protégée. Il y a à peu près huit produits africains déjà inscrits dans une démarche d'indication géographique protégée, IGP, et parmi ces huit produits, retenons deux d'entre eux, le poivre de penja et le miel d'eau. Et il y a certainement de nombreux autres éléments à développer qui pourraient être encouragés et mieux valorisés. Et c'est le rôle de l'OAPI d'être justement ce gardien, ce garant. J'espère, dans le cadre de la mission, pouvoir justement contribuer à diffuser des bonnes pratiques et à œuvrer aussi dans la mobilisation des ressources. Ressources avec les fondations d'entreprise qui sont très présentes sur le territoire. Je pense en particulier à la Fondation Orange, aux liens qui ont pu aussi exister entre la Fondation Jean-Félicien Gatcha et la Fondation d'entreprise Hermès. Hermès qui développe chaque année une académie des savoir-faire autour d'un matériau universel. J'avais eu la chance d'assister à l'académie qui avait été consacrée au bois. ont été au fil de chaque année explorer un nouveau matériau, les arts verriers. Et le prochain matériau retenu pour la période 2022-2023 est la pierre. Alors, c'est un sujet très intéressant pour les forêts du Cameroun, les forêts d'Afrique centrale, parce qu'il existe de nombreuses pierres et il serait intéressant d'examiner comment, justement, à travers ce projet ambitieux EU AV Forest, il serait pertinent d'identifier des savoir-faire qui exigent, je pense en particulier au perlage, c'est-à-dire cette technique d'ornementation de pierres sur des vêtements, sur un certain nombre de parures africaines, sur un certain nombre de vêtements ethniques ou traditionnels. Eh bien, avec les communautés locales, il est certainement possible de refaire, revenir les pierres vers les communautés et les villages, et de réfléchir ensemble comment, justement, la pierre pourrait être beaucoup mieux valorisée à travers un certain nombre de savoir-faire ancestraux, la place que des pierres peuvent être aussi mises en avant dans différents univers, du la mode, aux vêtements, à la musique, à un certain nombre de cérémonies. la pierre et le bois peuvent en tous les cas se rencontrer. C'est le sens de cette veille stratégique et cette mise en cohérence d'opportunités de partenariat que je vais mener et que j'ai pu d'ailleurs conduire dans le cadre de ce premier mois de mission en identifiant des chanceleries, des ambassades, particulièrement actives en Afrique centrale, et à ce titre, je voudrais citer Israël, la Suisse, le Japon. Bien sûr, il y a aussi d'autres pays présents, le Canada, les États-Unis, l'influence russe et chinoise, bien entendu, très, très importante dans cette région. Et pour bien élucider la complexité de ce patchwork, de cet environnement riche et complexe, j'envisage d'écrire un rapport de fin de mission qui s'intitulera Yaoundé, futur Tel Aviv de l'Afrique, un modèle alternatif au modèle de Singapour africain au Rwanda. Alors, parmi toutes ces pépites, ces ressources qui gravitent sont deux en